bonjour à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester le jeu devil temple son of the kung fu master sorti sur amiga en des maths et bientôt en physique et je teste sur mrfpgr c'est parti le jeu vient de sortir donc en octobre 2022 donc très récemment c'est un spin off du premier opus de kung fu master sorti en 1984 qui avait été édité par irm et qui était sorti en arcade cette version a été adapté plus tard sur beaucoup de plateformes dont des consoles de salon donc l'histoire est simple on est kung fu master notre petit ami a été enlevé on va la récupérer et pour ce faire on va aller dans le temple des démons pour éliminer mr x et du mettre une raclée ce jeu est considéré par certains comme l'un des premiers beat them all pourquoi pas moi je trouve que c'est pas forcément le cas mais c'était un excellent jeu pour l'époque alors moi je fais tourner sur un mrfpgr mais il faut savoir qu'il est compatible à partir de amiga 500 jusque l'amiga 500 mini qui est récemment sorti le cd32 et plusieurs aussi émulateurs qui existent sur le marché donc là on voit l'intro qui est joli sans plus ils ont fait un petit effort ça casse pas des briques mais bon au moins c'est c'est bien pour un jeu comme ça donc ce jeu est un spin off du premier épisode donc c'est ça se passe trois ans après que thomas ait vaincu hic monsieur x dans le temple du diable et il est de nouveau ressuscité par son armée maléfique et il a kidnappé lena la petite amie du fils du maître du kung fu et cette fois ci on incarne tommy donc qui va se diriger vers le temple du diable où lena est retenu en otage il va utiliser toutes ses compétences qu'il a appris pour vaincre les adversaires dans chaque stage en sachant qu'il a dit niveau avec plusieurs niveaux de difficultés et donc une fois qu'il aura atteint le niveau 10 il pourra libérer sa dulcinée en état elle a pris quelques coups dans les dents donc comme vous le voyez l'histoire est très très simpliste dans le but du jeu c'est pas compliqué c'est de taper des ennemis on a la possibilité d'utiliser les points et les coups de pied et la possibilité de sauter donc là on voit aussi qu'il ya le menu avant de démarrer le jeu on peut choisir d'écouter des musiques diverses options dont le sang ou pas de sang qu'est-ce qu'il ya d'autre il ya aussi l'audio si on veut avoir toutes les options sont les bruitages et le niveau de difficulté les y médium hard nombre de vie et aussi le stage de départ si vous voulez commencer tout sur le dernier niveau c'est votre choix constate aussi des temps de chargement avant le premier niveau et aussi entre les niveaux c'est un petit peu normal c'est comme à l'époque il faut charger le contenu des disquettes en mémoire et lancer les niveaux donc là on voit le gameplay du premier niveau donc c'est vraiment très dynamique très réactif le jeu tournant 50 images secondes ça reste très très correct pour de l'amiga et donc visuellement c'est très coloré et très joli on voit que sur les poteaux électriques en fait il ya des options avec des numéros et on peut récupérer des des items plus ou moins utiles donc là on voit un autre niveau c'est dans le métro c'est vraiment aussi très très joli bien pensé vraiment dans le style de l'époque il n'y a pas de surprise et toujours aussi aussi bien fait le pixel art est vraiment bien maîtrisé dans ce jeu donc à chaque fin de niveau on va aussi croiser un boss plus ou moins difficile avec une petite séquence de dialogue avant à l'affrontement avec ce dernier globalement ils sont pas très très compliqué à tuer si vous avez compris la technique il faut surtout pas foncer dedans sinon ça ne marche pas sauf là c'est passé on est ici concernant les musiques elles sont bien correctes n'est pas mémorable on reconnaît un petit peu le thème au début du jeu de kung fu premier du nom après c'est un petit peu de la techno des styles comme ça c'est pas dérangeant en sachant que ce jeu a de toute façon c'est pas pour musique qu'on y joue plutôt pour pour le gameplay et la réactivité quand on offre ses adverses donc globalement la réalisation est quand même très bonne pour un jeu qui sorti 2022 c'est ce qu'on attend c'est minimum le seul regret c'est le prix du jeu qui est un 20 livres sterling je crois que ça reste relativement cher pour un jeu indépendant entre guillemets et il y aura aussi une version donc qui va sortir prochainement en physique mais qui sera une version limitée et donc là on peut voir qu'on a sauvé léna la petite amie de tommy et des gros bisous et qui est très contente de l'avoir retrouvé comme on le voit donc si vous avez mais kung fu master première édition en arcade vous allez forcément aimer cette version là qui est très très bien réalisé et très coloré et qui a un excellent gameplay comme je voulais dit une version physique qui sort très bientôt en édition limitée je vous mets tous les liens et toutes les descriptions si ça vous intéresse pour jouer sur amiga ou n'importe quel support à très bientôt ciao